Je présente au sein de l'exposition de la collection Pinault une salle où il y a une œuvre collective. Nous sommes trois artistes. C'est autour d'un poème écrit par Ethel Adnan, élu par Bob Wilson, le grand homme de théâtre que tout le monde connaît. Quand nous sommes arrivés à cette décision, j'ai voulu faire une installation sur l'écoute. On ne peut pas illustrer un poème, mais j'ai voulu montrer comment on peut l'écouter. J'ai produit cinq anges d'un mètre à peu près de longueur, de grandeur, qui passent dans l'espace de l'exposition et qui écoutent. Parce qu'en mystique musulmane, les anges, ils écoutent ce que nous disons, beaucoup plus que ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que quand on parle, c'est certain. Tandis qu'une action, on ne connaît pas bien sa cause. Donc nous sommes un peu jugés par ce que nous disons. Donc tout ça a fait que j'ai fait des anges qui écoutent. Je me suis inspirée des sculptures sumériennes, où les personnages ont des jupes à volant. Et donc la façon dont ils sont mis sur le mur, c'est comme si le vent poussait les anges dans leurs jupes pour les faire passer dans le ciel. En plus, c'est la seule pièce sonore de l'installation de la dogana. Et en cela, elle va être intéressante, parce que quand les gens vont rentrer dans l'espace, ils vont être forcément obligés d'être silencieux pour écouter la voix de Bob Wilson qui lit le poème en boucle, avec une musique qui l'accompagne. Il y a deux personnages dans la salle qui sont une rencontre. Et donc, c'est la rencontre de deux personnes. C'est un moment important. Tout le monde a ça dans sa vie. C'est un moment dont on se souvient. On dit toujours, comment vous vous êtes rencontrés ? Donc, si je peux relier l'installation que j'ai faite avec le thème de l'exposition à la dogana, je peux dire qu'elle marque un lieu, c'est-à-dire le lieu où tout à coup, il y a le son, la rencontre, les anges qui se retrouvent dans le même lieu. Et tout ça, en fait, ce sont des signes qui indiquent plutôt qu'ils ne représentent quelque chose en eux-mêmes. Un ange, on ne sait pas à quoi il ressemble, malgré le fait qu'on lui fait des portraits depuis longtemps. Mais bon, donc c'est un signe plutôt spirituel qui indique qu'il faut s'arrêter, écouter, se rencontrer. C'est ça le cœur de cette installation.